A Bangui, le corps enseignant est en colère et l'université est toujours à l'arrêt. Les professeurs viennent de reconduire la grève pour la troisième fois d'affilée. Après des périodes de mobilisation de 3 et de 8 jours, ils ont cette fois voté une grève de 21 jours qui risque de paralyser le fonctionnement de l'université jusqu'à la fin de l'année. Les conséquences de la grève des enseignants sur les bachiers philologiques sont pour l'instant assez calmes parce qu'il y a arrêt des enseignants. Ça fait donc deux mois. Donc les conséquences, c'est qu'il va y avoir un grand retard dans la finalisation des enseignants pour l'année académique 2020-2021. Le dialogue n'est pas rompu entre les autorités et le syndicat des enseignants, mais en attendant qu'un accord soit trouvé, aucun cours n'est dispensé dans l'université et évidemment, ce sont les étudiants qui payent le prix fort. Nous revendiquons du gouvernement l'amélioration de nos conditions de travail sur le campus de l'université de Bangui. Et on entend par amélioration des conditions de travail, en l'occurrence, l'augmentation de nos traitements salariaux. L'heure aujourd'hui est à 4 500 francs. Il est question de la doubler pour que les cours reprennent d'une manière provisoire en attendant la régularisation des autres conditions. Samuel Thierinzame à Bangui pour Africa News.